Chers amis et collègues, frères et sœurs, gens de bonne volonté du monde entier, nous voici entrés dans une période particulière pour l'humanité, un temps de recueillement, un temps d'introspection, un temps de conversion. Noël est une fête à célébrer avec des amis et des êtres chers. Noël est aussi une invitation, une invitation à exprimer notre gratitude pour les grâces que nous avons reçues cette année. De nombreuses régions du monde ont commencé à sortir de la pandémie, ce qui nous permet de profiter à nouveau de nos amis et de nos proches. Le cri de la liberté a atteint un pic de fébrilité, entraînant des changements là où nous ne les pensions pas possibles. La voix des jeunes est devenue forte, les jeunes adultes prenant leur place sur la scène mondiale. Et bien sûr, surtout, nous pourrons être reconnaissants pour les grâces de l'année ignatienne, ces moments de boulettes canon où nous avons réappris à les discerner, où nous avons réalisé à nouveau notre vénérabilité et de notre dépendance totale à l'égard de Dieu. Notre pauvreté aussi, un thème que j'ai souligné tout au long de l'année et sur lequel vous avez tous réfléchi. Tout cela, et plus encore, sont les grâces du Seigneur. Bien sûr, il y a eu aussi des moments difficiles. Nous sommes au cœur d'un monde qui vit la guerre. Nous sommes des gens fracturés par le tribalisme et la méfiance. Nous avons vu le fossé entre riches et pauvres s'élargir à un point inimaginable. Nous avons vu notre planète changer sous nos yeux, souvent violemment et avec des conséquences mortelles. Et pourtant, nous croyons qu'au cœur de ces ténèbres, la lumière de Jésus brille. Cette lumière se manifeste lorsque nous célébrons la liturgie, lorsque nous nous tenons devant la crèche, lorsque nous chantons ensemble des cantiques de Noël, lorsque nous échangeons des cadeaux, lorsque nous écoutons, lorsque nous nous consolons, lorsque nous prenons du temps avec l'autre. Par ces actions et ces gestes simples, la lumière brille dans l'obscurité, une lumière qui ne peut être vaincue. À ceux qui disent que les ténèbres ont gagné, Dieu répond en envoyant un petit enfant sans défense, démuni. En l'acceptant dans nos cœurs et dans nos vies, Dieu leur prouve qu'ils ont tort. Nos actions deviennent espérance. En écoutant le Bon Esprit, en priant et en connaissant Jésus, en écoutant les voix d'encouragement, les appels à l'action, les appels à l'humanité et à la compassion, par de simples actes de bonté envers les pauvres, les malades, les immigrants, les réfugiés, nous brandissons la lumière. Nous apportons l'espoir au monde. Nous refusons d'abandonner l'avenir à la fatalité. Frères et sœurs, priez avec moi afin que nous puissions démasquer ces prophètes de malheur. Priez avec moi pour que nous puissions devenir une grâce pour les autres. Priez avec moi pour que l'Esprit du Seigneur amorce en nous une conversion qui nous rapproche de Jésus, qui nous fasse plus proche de ce monde que nous souhaitons dans l'espérance. Le moment est venu. Le Christ vient à nous, avec toutes nos fautes, tous nos fardeaux, toutes nos inquiétudes sur le monde qui nous entoure. Et avec la grâce de cet enfant vient la lumière dans les ténèbres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio